et voilà les matchs de groupe de l'euro 2020 sont terminés on connaît maintenant les huitièmes de finale et j'ai décidé de me prêter au jeu des pronostics de la des huitièmes de finale pardon à la finale je vais un peu te montrer le parcours que je pronostique jusqu'à la finale pour tout le tournoi je me prête au jeu attention ne sont pas des conseils paris sportifs car la cote n'est pas pris en compte ce sont des pronostics entre amis pour le plaisir mais je réserve quand même quelques surprises dans mes pronostics avant de commencer ce petit jeu je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'inscrire t'abonner à ma chaîne youtube tu cliques en bas de l'écran et tu coches la cloche des notifications je te remercie à l'avance alors les huitièmes sont maintenant déterminés et le premier huitième qui est certainement la grosse affiche des huitièmes de finale c'est belgique portugal alors ici je vais jouer je vais anticiper ou du moins placer un pronostic ou dire un pronostic de la qualification ok donc je ne regarde pas la victoire le match nul ou la défaite bref le 1 x 2 après 90 minutes non je regarde l'équipe qui se qualifie tout simplement entre ces deux équipes ok et même si je suis belge je vais rester objectif durant tout ce petit parcours de pronostic mais dans ce premier match belgique portugal ce serait un match très serré potentiellement même pour anticiper quand même le match nul aux 90 minutes mais dans la qualif je vois quand même la belgique aller une étape plus loin j'avais légèrement favori comparé au portugal mais légèrement l'autre huitième du final italie autriche là je ne vais pas être original je vais mettre l'italie difficile de dire autre chose vu la performance de l'italie jusqu'à présent france suisse je vais pas être original non plus france championne du monde en titre difficile de mettre la suisse croatie espagne et bien là j'étais un peu surpris de voir les côtes puisque moi je pense plutôt peut-être à l'inverse de beaucoup de personnes sur la croatie et quand on voit la cote de la croatie alors c'est vrai c'est la victoire mais ça donne un ordre de grandeur pour la qualification la cote de la croatie est à 6,8 bref l'espagne est gros favori et bien moi là je joue la surprise je mise sur la surprise j'ai plutôt du côté de la croatie même si l'espagne a terminé son match d'euro pas en force n'a pas été convaincu jusqu'à présent à l'inverse de la croatie pour rappel aussi finaliste de la dernière coupe du monde donc voilà ce ne sont pas les clients suède ukraine là je vais pencher du côté de la suède et qui très très solide genre d'équipe qui va embêter qui va embêter tout le monde angleterre allemagne alors là je me bats aussi ce que j'ai vu dans l'euro c'est à la limite pour moi le match où j'ai eu le plus de mal à me décider mais je finis quand même sur l'angleterre pour déjà l'avantage du terrain à domicile et l'allemagne a quand même eu pas mal de mal dans ces matchs de groupe pays bas république tchèque je mets les pays bas et pays de galles danemark je mets le danemark qui pour moi est une équipe très dangereuse attention alors quels sont mes quarts de finale bien mes quarts de finale cette belgique italie france croatie suède angleterre et pays bas danemark premier quart de finale belgique italie au risque de me faire incendier je vois l'italie passer l'italie qui est qui joue comme jamais très impressionnant et qui en plus est toujours une équipe dangereuse en tournoi qui a l'habitude des tournois bref c'est l'italie france croatie alors ici je pense du côté de la france qui a déjà rencontré la croatie en coupe du monde et qui a gagné très facilement suède angleterre et bien là il faut savoir qu'à un moment donné dans la compétition l'angleterre déçoit toujours et je la mets ici et avec la surprise de la suède et oui pays bas danemark là tu ne seras certainement pas d'accord avec moi mais je mets le danemark je vais pour la surprise moi je prends des risques dans mes pronostics danemark et dans encore dans une année particulière avec le joueur eric sion qui a fait un arrêt un arrêt cardiaque pardon sur le terrain pour petit rappel la danemark a déjà gagné une coupe d'europe alors de mémoire c'est 92 j'ai dit entre nantes et nancy mais je crois que c'est 92 aussi dans un contexte très particulier où l'équipe a été repêché elle ne devait pas participer à l'euro elle a été repêché elle a gagné cet euro et ici je trouve que mise à part le premier match qu'on ne s'est pas jugé c'est une équipe qui était très très solide contre la belgique et et qui a aussi été très solide contre la russie bref pour moi c'est une équipe qui me plaît en tout cas le danemark ça me fait quoi comme une finale ça me fait deux demi-finale évidemment italie france un grand classique du football et suède danemark premier demi-finale la finale avant la lettre italie france eh bien là je sais que une grande partie des personnes qui me suivent sont français donc je veux encore me faire incendie aussi mais je pense pour l'italie cette fois ci quant à l'autre demi-finale suède danemark baume danemark ce qui me donne une finale italie danemark une finale du beau football et entre ces deux là je vais quand même pencher pour pour et oui surprise le danemark et je t'avoue qu'entre nous ça m'arrangerait très bien que j'ai placé quelques euros sur le danemark 20 coeur une cote de 40 ou 50 bref vraiment quelques euros pour le fun mais voilà j'avais envie de jouer une part de surprise aussi toujours un peu abandonné une surprise dans une grosse compétition et je penche pour les dames marc sur cette surprise donc voilà je te rappelle que cette vidéo qui est une vidéo dans lequel dans laquelle par mon jeu me prête au jeu ok des pronostics entre les huitièmes et la finale n'y voit pas des conseils paris ou en tout cas tu peux t'en inspirer mais vérifie les cotes et attend toujours le live dans cette compétition ne place rien en pré match c'est mon le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de parier en live toute la compétition comme je l'ai fait jusqu'à présent dans le groupe et mes phyto aussi entre les huitièmes et la finale le nombre de buts est de plus en plus rare par match donc on sait bien que les équipes s'observent ce sont des c'est une compétition très difficile à travailler pour un parieur pour dégager un profit comme la coupe du monde mais voilà moi maintenant j'aimerais bien que tu te prêtes aussi à ce petit jeu que tu me donnes au moins au moins ta finale le vainqueur évidemment mais tu peux aussi me donner à la limite la mi-finale l'écart de prêter au jeu entièrement j'attends ta réponse dans la description de cette vidéo en commentaire qu'on se fasse plaisir un petit peu en pronostiquant sans toujours penser aux cotes je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu aimes ce type de vidéo un peu plus léger et bien mets moi un like et on aura d'autres je te remercie bon euro et à bientôt